Alors, je suis avant tout un rural, né dans une ferme en plein milieu des champs, ce qui explique que dès ma petite enfance, j'ai été passionné par la nature, par le gilier, et donc chasseur dans l'âme depuis le départ. Voilà. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été très intéressé par tout ce qui représentait le milieu rural et par le patrimoine rural. Je m'intéresse par exemple aux vieilles variétés fruitières, à leur sauvegarde, et c'est dans le même état d'esprit que j'ai voulu participer à la renaissance du Brac du Bourbonnet et encouragé par une première chienne qui était très intéressante. J'ai sélectionné, en fait, donc, depuis une chienne qui s'appelait Pyruite. J'ai été né, donc, en 80, ce qui fait 40 ans. Et au bout de 40 ans, donc, ma souche est toujours bien présente sur le terrain et a produit des champions, à la fois champions de travail et champions de beauté, qui sont assez nombreux, en tous les cas, mais j'ai en dû obtenir plus d'une centaine de titres. Je ne les compte pas très précisément. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'avais tout un tas de diplôme et quand on a des énergies, j'en ai perdu une caisse. Tiens, voilà. Voilà normal. On arrive au courrier, là. C'est l'homologation du titre de Triélaire. Donc, Triélaire en France, c'est deux excellents. Et à l'heure actuelle, je m'efforce surtout de trouver d'autres amateurs, plus jeunes que moi, bien entendu, pour qu'ils reprennent un peu le flambeau. Et tout à l'heure, on ira chez Yves Gauthier, à qui j'avais donné le champion travail et beauté joker de la Bénigousse. Il a commencé à produire, et à produire un jeune surdoué qui s'appelle Othello du Bois-des-Bouchots, qui va certainement porter très haut le flambeau de la race. Plusieurs jeunes amis comme ça vont présenter à nouveau mon filtre Yal. Et je pense que dans les années qui viennent, on verra beaucoup d'excellents braques du Bourbonnet sur le terrain. François Sarré, qui a eu le privilège d'être propriétaire de la fameuse Ignaise de la Croix-Saint-Urbain, née chez Jean-Pierre Lescure, en plein cœur du Bourbonnet, à Charouan-Bourbonnet. Si vous voulez, moi, si je suis venue au Brac du Bourbonnet, c'est parce que c'est un patrimoine. C'est un patrimoine génétique. Le Bourbonnet faisait en partie de l'Auvergne. Bien que les Bourbonnets, ils n'aiment pas être qualifiés d'Auvergne. Ils sont Bourbonnets. Le Bourbonnet, c'est quand même le fièvre des Bourbons, et ça a été des rois de France. Alors Inès, si vous voulez, c'est une grande fierté. Il y avait 285 chiens d'inscrits. Donc voilà, il y en est sorti premier. Il y en avait 6 qui étaient au barrage. Bernard Fossurier a fait deuxième. Il fait premier avec Inès et deuxième avec un cortal. Bernard Fossurier est venu effectivement au Bourbonnet puisqu'il a eu une chienne qui s'appelait Vanya. Inès a dans le pédigré les grandes origines. Vous voyez comme quoi, alors les grandes origines Vanya, c'était 1900, il restait UV, 1984. Donc vous voyez, ça a fait du chemin pour arriver en 2016. On a mis 30 ans. Les 30 ans, on s'est tous retrouvés au top, au top du top. Les chiens n'ont été sélectionnés qu'avec des chiens issus de champions. Michel Comte, qui nous a vraiment vaccinés, moi je ne connaissais rien à la synophilie, mais il nous a vaccinés entre le chien de beauté d'accord, mais le chien de travail. Et ça, il était, alors de ce côté-là, il organisait les concours, il était d'abord juge de travail, en étant juge de beauté, mais lui, la passion, c'était le chien sur le travail. C'était le nez, la quête, la passion. Et ça, si vous voulez, on l'a tous bien perçu, et on a toujours été dans cette direction. Et c'est pour ça que le chien est resté d'abord, de par son petit cheptel, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un chien de compagnie, ce n'était pas possible. Donc il fallait qu'on soit assez restrictif sur la destination du bourbonnet. Mais il a fallu quand même, comment vous dire, beaucoup de constance, parce qu'au niveau synophile, déjà l'amateur, dans les années 80, c'était peut-être plus facile, 80, 90. Maintenant, il faut être vraiment professionnel pour sortir. Donc on n'a pas le choix, il faut passer par un professionnel, même déjà sur les rings en beauté, si vous n'avez pas un handler, vous êtes presque disqualifié. Et tous ces gens qui sont de vrais amateurs, dévoués, qui ne comptent pas leur temps, ni leur argent, d'ailleurs, parce que présenter un concours, ça revient cher, avec des gens aussi passionnés, je pense que l'avenir de la race va être assuré, malgré les difficultés inhérentes, maintenant, à l'absence de gibier naturel. J'ai des copains setterman, des très grands setter, et ça leur fait plaisir de chasser avec moi. Et ils se disent, le bourbonnet, ça chasse. Et ça, c'est un plaisir quand même, que l'on a, et on peut être fier de nos bourbonnets. Pour des sportifs, même des chiens qui ont du brio, et le bourbonnet a du brio, leurs crochets très courts, ils tournent très, très rapidement. À une émanation, ils font un demi-tour, ils sont très, très vifs. Mais les éleveurs, c'est toujours des petits élevages ? Oui, dans la race, il n'y a que des amateurs qui font une pour des parents. On a dans la race des souches qui sont certes, toutes, ont toutes des ancêtres communs, mais à l'heure actuelle, on peut trouver quand même des chiens qui ont suffisamment de sang extérieur pour éviter d'éventuels problèmes. Alors, ce tableau, c'est un challenge en hommage à Christian Mazat, d'ancien juge de la race, qui représente l'immense championne de travail et de beauté, Ignès de la Croix-Saint-Urbain, qui est à l'arrêt sur Bécasse. Les championnes internationales de travail, championnes d'automne sur gibier tiré, championnes de conformité aux standards, championnes internationales de beauté, mais c'est surtout la seule Braque du Bourbonnet à avoir gagné un Open de France. qui est de 1898, consacré au Braque du Bourbonnet. C'est un livre qui est introuvable. J'ai pu en avoir par champ. Moyen de grandeur, trapé et vigoureux, assez près de terre, rappelant le com. Particularité de la race en général, c'est un chien à tendance brévilligne, c'est-à-dire se rapprochant du carré en ce qui concerne le corps. Alors, ça lui permet une allure typique et en particulier, comme il a des rayons qui ne sont pas très grands, ça lui permet de changer de direction pour une exploration méthodique du terrain. L'homoplate ne doit pas être absolument verticale, ce qui aide à changer de direction et à faire une exploration méthodique. Et il y a deux jours, un propriétaire d'une chienne de 7 ou 8 mois m'a appelé en me disant « Mais par rapport au chien que j'ai eu auparavant, cette chienne explore le terrain, c'est une nez, mais elle change de direction, elle va vérifier une émanation. » Ça n'a rien à voir avec la quête d'un pointaire qui, lui, a de très grands comports, a une homoplate absolument verticale et donc fait de très grandes lignes droites. Donc, ma sélection porte sur des chiens au nez puissant et au tempérament chasseur absolument certain. Je sélectionne depuis 40 ans et j'estime avoir une souche de qualité. À l'heure actuelle, les chiens de la Bénigousse ont obtenu aux environs de 120 ou 130 titres de champions ou de triadaires, malgré une interruption de pratiquement 10 ans sans faire de chiot. Donc, la qualité de la souche est prouvée et en particulier par les deux derniers, par Norma, qui est au CAC à 2 ans, et Nestor, qui va courir, et la descendance. Joker est considéré comme un reproducteur d'exception. Il a produit la chienne, en particulier. La chienne, il avait 13 ou 14 mois, c'était sa première série. et il a produit une autre chienne, Lassa, du bois des Bouchots, qui est une grande chienne sur le terrain, mais qui ne fait pas de field. Et il a produit, donc, le prodigieux trialaire Othello du bois des Bouchots, qui est au CAC à 12 mois, alors qu'il n'avait jamais chassé. On dit toujours, il faut qu'un chien fasse d'abord une saison de chasse avant d'être présenté en field, etc. Othello, qui est un chien d'une énorme intelligence, a tout assimilé, et au plus haut niveau. Il est même troisième excellent à l'Open de France à 12 mois. Il a certainement un très grand avenir devant lui. On le verra courir, ce tantôt. Il n'est pas toujours facile encore à tenir, mais il a l'enthousiasme de la jeunesse. Le dresseur Jean-Pierre Gahuzès, qui a gagné un championnat du monde et deux ou trois championnats d'Europe, un championnat du monde avec un breton et trois championnats d'Europe avec des pointères, nous dit que la qualité de nez des bourbonnets qu'il avait en file de cette année était équivalente à celle de ses pointères champions d'Europe. donc c'est d'une belle satisfaction et c'est la récompense de 40 années de travail acharné avec, je le dis haut et fort, un travail en consanguinité très souvent qui m'a permis de fixer des qualités. Les défauts, les défauts marquants ne sont pas ressortis, c'est que la souche ne les avait pas. Je signale qu'une chienne née chez moi, Mutine de la Bénigou, c'est championne absolu en Italie. Les synophiles savent ce que c'est qu'un champion de travail en Italie. C'est extrêmement dur vu le niveau, vu la sévérité des juges et la très grande connaissance des juges et en particulier, il faut bien le dire, pour des races pas connues, peu connues. Alors Mutine de la Bénigou, c'est championne de travail en Italie. Elle est également championne de beauté, elle est donc championne absolue. Donc, on a pris une cage Air France et il est parti aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il a payé son billet, mais moi je vais payer le complément pour le chien et il a été reçu pendant 8 jours chez cette dame en Louisiane avec le chien, avec Camp. Voilà, ça c'est le début de l'histoire des Etats-Unis. Les éleveurs français, notamment aussi bien Malais, aussi bien le Pontel de Maïcou que la Bénigou, que le Rocher des Jastres, ils ont eu des demandes sur le territoire américain. Et on en est à un point qu'il y a deux ans, je ne sais pas maintenant où on en est, mais les Américains ont plus produit que la France. Il y a quelques années, la surprise d'avoir un cadeau venant des USA, c'est Cindy Peckwick qui chasse avec des braques du bourbonnet, elle et son mari et son éleveur de braques du bourbonnet aux USA. Par exemple, leurs braques du bourbonnet sont typées et ce sont des chasseurs, donc aucune crainte que le braque du bourbonnet devienne d'abord un chien de compagnie. Ils ont encore des grands espaces et surtout des magnifiques gibiers tels que la bécasse des bois et la jolie note. Ils ont collins de Virginie, ils ont une quantité de gibiers sur lesquels les braques du bourbonnet peuvent s'exprimer. C'est surtout, surtout les Etats-Unis où il y a plusieurs éleveurs et dans un pays chasseur, donc là, l'avenir de la race est assuré. Surtout à l'heure actuelle, les espoirs de la race reposent sur la Finlande et la Norvège où plusieurs éleveuses en particulier qui chassent produisent régulièrement. les chiens inscrits à titre initial avaient des origines diverses donc on ne sait même pas forcément tous leurs antécédents. La sélection a consisté à refixer le type braque du bourbonnet à partir de sujets qui avaient du sang des anciens braques du bourbonnet mais qui étaient c'était quand même relativement lointain. Et donc on a fait donc un travail de recréation de la race ceux qui ont travaillé à ça et on a maintenant quand même des chiens qui sont typés ils doivent faire attention à la tête par exemple des choses comme ça mais enfin on a des chiens typés et quand on regarde des photos des chiens d'avant-guerre nos chiens à l'heure actuelle sont aussi beaux voire même plus beaux si on peut dire que des chiens d'avant-guerre quoi. Donc la race n'a pas disparu et n'a pas été transformée. Ce qui guette la race c'est la coloromanie qui est qui a déjà causé la quasi-disparition du braque du bourbonnet déjà la recherche systématique de chiens entièrement mouchetés fait qu'on ne fait plus trop attention aux qualités de chasse et avant-guerre si le braque du bourbonnet avait beaucoup baissé c'est parce qu'il n'était plus à la hauteur sur le terrain et c'était dû à la recherche des fameuses robes entièrement mouchetées et on peut dire la même chose à cause de l'anourisme on ne doit pas se focaliser sur des chiens qui sont à nous alors qu'ils n'ont pas de queue à la naissance. Je l'ai emborgné je vais aller chercher une photo de la fameuse Vénus de la Bénigousse qui a produit 40 chiots dont 22 titrés les 22 qui ont été présentés ont tous été titrés cette chienne avait la tête pratiquement toute marron si elle n'avait pas reproduit le destin de la race je pense aurait été changé elle est là avec 4 de ses enfants champions dont le fameux Brio de la Bénigousse qui a été homologué deux fois champion complet c'est à dire le championnat 4 cases et la deuxième fois tous les CAC étaient de fil de toute race donc c'était déjà un exploit à l'époque oui j'ai présenté dressé présenté moi-même la plupart de mes chiens en fil sauf sur la fin où j'étais très pris donc là maintenant je mets mes chiens chez Jean-Pierre Gauzès qui a obtenu d'excellents résultats avec Norma avec Othello le chien de Yves la particularité c'est le rein la croupe l'ensemble rein croupe qui est puissant avec une croupe qui est un peu avalée et une cuisse extrêmement musclée et la tête en poire du chien voilà la typicité alors qui est des chiens depuis 1500 des chiens mouchetés ça c'est une chose mais quand Rigondé dit que les chiens de nos pères avaient de grandes plaques marrantes en tête et souvent sur le corps c'est le bras du bourbonnet tel qu'il était naturellement et sans standard officiel dans l'allié c'est ce qu'il a vu lui chez lui son père et c'est là-dessus qu'il a travaillé puis insensiblement celui-là est tout moucheté c'est plus joli on a quand même comme exemple les pagnoles bretons si les pagnoles bretons s'étaient focalisés sur l'almoïsme il n'y aurait pas 10 000 bretons à naître en Italie et 5 000 en France si on a un chien qui est bien typé c'est-à-dire l'ensemble un groupe et la tête en poire duchesse même s'il est plaqué un peu il faut le juger sur son type et non pas sur la robe c'est pas la robe qui fait le type on connaît l'historique du cétère irlandais les irlandais enfin certains ont voulu des chiens unicolores rouges résultat ils ont tué l'irlandais qui heureusement avaient conservé en Irlande quand même des chiens de travail mais en France sur le continent il n'y avait plus un irlandais valable ils étaient totalement inutilisables à la chasse et c'est bien en reprenant des souches pour lesquelles on avait aussi bien des étoiles blanches sur leur poitrine ou autre qu'on a refait l'irlandais et le cétère anglais dans les années 1930 pareil le cétère anglais les gens s'étaient mis à faire du beau cétère entièrement moucheté résultat pour avoir des bons chiens alors je l'ai mis ça dans un bulletin peut-être pas le dernier ou l'avant dernier un ancien président du cétère anglais qui était président avant-guerre il disait mais pour retrouver des bons cétères anglais il a fallu qu'on reprenne des chiens qui étaient affreux mais qui au moins étaient bons sur le terrain pour refaire de bons cétères anglais parce qu'on s'était focalisé sur c'est pareil les cétères anglais entièrement mouchetés ça existe aussi donc la nourrice ne disparaîtra pas les robes entièrement mouchetées ne disparaîtront pas quand on a une portée si j'ai un je fais ma portée pour avoir des grands chiens de travail mais s'il y a un chien qui est entièrement moucheté je le garde de préférence mais il ne faut pas les autres ne doivent pas être déconsidérés si comme je le suppose dans les prochaines années on produit plusieurs champions de travail et qu'on a en même temps 7 ou 8 chiens qui gagnent très régulièrement en filtre il y a un s'il devrait se produire je l'espère et bien malgré la baisse du nombre de chasseurs le bras du bourbonnet continuera quand même à augmenter il y a toujours des gens qui sont intéressés par des races moins répandues plus nouvelles et qui ont des caractéristiques typiques et plus les pays étrangers qui s'y intéressent aussi je pense quand même qu'on arrivera si tout va bien on arrivera à augmenter le nombre de naissances et installer la race d'une façon plus confortable que maintenant où on est un peu sur le fil du rasoir par rapport au nombre de naissances et malgré les difficultés de la chasse actuelle on doit pouvoir faire monter encore le nombre de naissances il faut qu'on arrive à 200 naissances à 200